Bonjour Erika. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ? Comment je vais ? Je vais plutôt bien aujourd'hui. C'est une nouvelle année qui commence pour certains. Je me suis levée de bonne heure, j'ai l'impression de profiter de plein de choses, donc ça va. En règle générale, tu es matinale ou pas spécialement ? Avec les petits, généralement, on n'a pas trop le choix. Voilà, donc c'est rare que ça dépasse les 7h30. D'accord. C'est quoi une journée type en ce moment pour toi ? Une journée type, j'espère ne jamais en avoir de journée type. J'espère que ça variera toujours. Et pour le moment, ça va. Je n'ai pas eu de choses suffisamment monotones pour que j'arrive à faire un planning qui ne bouge pas. Mais c'est vrai que je vis les choses complètement différemment. Alors ma journée, à part le réveil et la famille, c'est beaucoup de travail et de curiosité, et beaucoup d'internet et de réseaux sociaux. Ah oui. J'ai l'impression que tu t'y es mis... Ah là, je suis en contact. Vas-y, pose-moi une question. Non, mais c'était une nécessité, c'était une façon, c'était bien ton actualité qui est un peu plus prononcée ces derniers temps. Oui, j'ai eu le temps, j'ai eu la possibilité, je me suis un petit peu décrochée d'un statut assez lourd comme ça, qui est de travailler dans des chaînes info, donc avec une responsabilité, avec une objectivité nécessaire, avec un silence parfois quelque part obligatoire. Donc je vis, je revis, je me libère. Donc forcément, je peux aller sur les réseaux, me prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis me confier, dire, voilà. Et c'est bien de l'être connectée aux gens qui te suivent dans ton parcours et puis là, dans tes émissions ? Ah ben, je crois beaucoup, je crois beaucoup en ça. D'accord. Là, en ce moment, c'est l'aventure unique au monde. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse d'une telle émission ? Parce que nous, on voit le produit fini. Oui, c'est vrai, ça a mis beaucoup de temps. C'est surtout que c'est une idée qui a mûri dans, voilà, dans plusieurs thèses. Je n'étais pas encore là à l'époque à NRJ. On s'était fait une idée de cette émission-là. On avait un concept et puis ils cherchaient l'animatrice et c'est arrivé, voilà, l'année dernière, comme ça, il y a quelques mois, où ils sont venus me voir pour me parler de cette émission. Et moi, ça a été aussi une évidence, comme pour eux, de faire ça et de le faire bien. Et ça m'a donné envie de faire de l'animation. Ça a été beaucoup de moi aussi pour s'entourer de cette équipe-là, parce que moi, je suis arrivée, on avait pensé cette émission, mais il fallait aussi que je trouve l'équipe qui pouvait se trouver à des côtés. Donc, il y a quatre personnes. Oui, des chroniqueurs. Oui, quatre chroniqueurs. Voilà, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup et qui font partie de cette famille unique au monde. Donc, il y a la MUA qui est le geek, forcément, la personne qui est indispensable sur un plateau en télé maintenant, je trouve. Voilà, une personne qui est complètement connectée à cette nouvelle réalité. Audrey Tintoy, qui est la journaliste, enquêtrice et qui va toujours voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Elle est une chaleur qu'on n'avait jamais vue dans cet exercice-là, comédienne, qui est dans plusieurs films. Elle est pétillante, elle est complètement dingue. Et puis, il y a Pierre-Olivier Beaudoin, qu'on a été chercher loin, mais qui nous manque. Et voilà, donc, c'est le showman vraiment de cette équipe. Donc, ils ont tous leur rôle. Et puis, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça, Unicomonde. C'est eux. Et puis, et puis, des reportages qui, nous, quand on les a vus, nous ont parlé, nous ont dit, tiens, c'est vrai, c'est génial de pouvoir enfin voir ce qui se passe ailleurs et puis ce qui pourrait peut-être arriver chez nous. On croit que ça pourrait nous intéresser. Voilà, donc, Unicomonde, c'est un bon pari réussi, en tout cas, de ce que je vois tous les dimanche. Et le rôle de chef d'équipe, chef d'orchestre, ça fait bien. Oui, c'est ça. Chef d'orchestre, c'est sûr que sans de bons musiciens, on n'est pas grand-chose, mais j'adore. J'adore ça. J'adore les mettre en valeur. J'adore discuter avec eux. Je me retrouve tout à fait dans ce que je vois. Est-ce que ça te permet de faire un petit flashback sur ton parcours ? Non. Alors, tout simplement, déjà, tu grandis où ? Je grandis à Verdun, dans la Meuse, 55. Voilà, maman est un restaurant, papa est un agent immobilier. Donc, je grandis un peu à la campagne. D'accord. Des premiers souvenirs du collège, ça te rappelle quoi, le collège ? Alors, le collège, je vais éduquer la maternelle. Déjà, j'ai quelques flashs. Le collège, c'est une période où je comprends qu'il va falloir sérieusement travailler et qu'il va falloir s'y mettre. Et ce n'est pas quelque chose qui me réjouissait. D'accord. Il y a un déclic ? Qu'est-ce qui te fait comprendre ça ? Non, non, non. Je me suis imposé une discipline, c'est-à-dire que j'ai demandé à aller à l'internat pour pouvoir franchir des classes sans trop de difficultés parce que je pense que j'étais un peu dissipée. Et puis, il me fallait comme ça un cadre pour pouvoir avoir mon bac et passer à autre chose. Et justement, le bac, les années lycée, c'est une petite frontière entre le collège et lycée ou c'est la continuité pour toi ? Les orbes qui se réveillent ? Non, non, non. La période, non, non, non. C'est une continuité. Je pense que j'étais bien entourée, autant par mes profs que par mes copains et copines. Donc, non, non, c'était une continuité. Le vrai changement était l'arrivée à Paris et là, à la fac. Et là, effectivement, c'est complètement différent. Tu fais un bac ? Je fais un bac ES. ES, d'accord. Tu fais une première année de journaliste à l'Institut supérieur de communication ? Oui. J'ai fait une première année de philo pour essayer de voir où j'en étais d'abord à la Tobiach. Voilà, exactement, à Sorbonne. À Sorbonne ? Donc, j'ai fait une année pour essayer d'avoir une hygiène de vie, de me dire peut-être qu'en lisant les philosophes, je vais essayer de trouver un peu plus ce qu'il me faudrait. Mais tu ne savais pas encore quel était ton projet professionnel ? Non, non, non. Je n'avais pas d'idée. J'avais juste envie de bouquiner et je pense que la philo, c'était bien. Ça vaut quoi la philo à la Sorbonne ? Ça vaut une grosse année de psychanalyse. Je pense que c'est vrai que toute façon d'ouvrir des bouquins commence à décrypter tout ça. C'est bien, mais à la fois c'est lourd. Donc, j'ai continué à lire, mais j'ai surtout été en face de la Sorbonne philo, il y a l'ESG. C'est comme ça que je suis tombée en journalisme en fait. Parce que c'était une rue en face et que j'ai passé le concours. Et ça, ça l'a fait. Là, il y a une révélation pour l'univers du journalisme ou pas plus que ça en première fois ? Non, une fascination comme toute personne de 18 ans qui regarde la télé, les infos et qui aimerait toucher ça d'un peu plus près. Donc, pas vraiment dans l'idée que ça allait se produire. Non, pas du tout. Donc, j'étais dans une école de journalisme pour comprendre le fonctionnement des médias. Et puis, en fait, de stage en stage, et c'est souvent comme ça, les choses se sont dessinées. Et je suis arrivée à LCI. Oui, parce que l'ESG en tout à tout, radio, presse écrite. Voilà, voilà, voilà. J'ai fait, c'est ça, Europan. Enfin, François en premier en presse écrite, Europan. Et puis, un stage à LCI qui s'est terminé en six années de bonheur et de travail. Ouais, c'est très bien. Tu te souviens à peu près de chacun de tes stages, des tuteurs, ce qu'on a souvent des tuteurs ? Oui, c'est vrai. C'est important, en fait, dans quelle main on tombe. Donc, moi, à François, c'était vraiment l'époque des caricatures et tout ça. La direction était complètement en train de bouger. Donc, on était assez livrés à nous-mêmes. On partait en reportage, mais on donnait notre papier. On ne savait pas trop à qui. Donc, ça a été un peu brouillon, mais j'ai beaucoup appris sur le terrain, François. Ensuite, quand je suis arrivée à Europan, j'étais avec Jean-Marc Morandini dans l'émission des médias. Donc, au début, c'est vrai qu'on prépare les fiches. On essaie de connaître un peu mieux nos invités, donner deux, trois tuyaux à l'animateur, de voir ce qu'il en pense. Et puis, on fait aussi du reportage, en tout cas, on teste. Et puis, Jean-Marc a trouvé ça concluant. J'ai fait un petit peu d'antenne sur Europe. Et ensuite, on m'a dit, il y a un stage qui se libère à LCI. Donc, je suis arrivée, on m'a dit, c'est avec Valérie Expert. Et en fait, Valérie Expert, j'allais être reçue. Et la stagiaire d'Harry lui claque dans les pattes, d'Harry Rosalbach, qui s'occupait de la grande édition de journal. Voilà. Souvenirs, souvenirs, c'est marrant. Et donc, j'ai travaillé avec Harry pour son édition du 18h sur LCI. Voilà, en fait. Il t'a plus au cours ? Ben, c'est quelqu'un de... Oui, oui, il est très carré, Harry. C'est vraiment... C'est sûr, c'est un pro. C'est quelqu'un qui sait très bien faire, qui étudie la question pour avoir la bonne réponse. Tout le monde le fait. Mais c'est vrai qu'il a une technique particulière. Et donc, j'ai... Oui, j'ai beaucoup appris lui. Et puis, j'ai beaucoup appris d'un coup d'acier, forcément. Voilà. Qui m'a donné les commandes du journal à un moment donné. Donc, ça, c'était... Tu te souviens du moment de la proposition en disant, ben, là, t'es assistante, ça vient. Oui, c'était... Ben, c'est quelqu'un de très direct, de très franc. Donc, il m'a dit, écoute, t'as déjà fait de l'antenne, toi ? Je dis, ben oui, un faux sport. Donc, c'était vraiment du lancement de sujet, de titre et tout ça. Je dis, oui, ça m'est arrivé, effectivement. Il me dit, ben, je veux que tu me fasses un essai. Tu vas tout de suite en bas, tu fais des trainings, tu remontes avec ta cassette, on discute. C'est, voilà, c'est quelqu'un de cash, il sent des choses. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour tous ces projets, ces émissions ? Qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter ? Ben, d'en connaître encore d'autres qui seront toujours aussi excitants. Et puis, voilà, je pense que je suis très intéressée toujours sur le 2.0. Donc, je ne sais pas encore ce qui va se passer dans le domaine des médias et de la télé, mais je sens que ça va être... Il y a une révolution en marche. Oui, on va complètement, on est complètement dedans. Donc, j'ai vraiment hâte, soit d'être dedans, de le regarder, mais de le vivre en tout cas. Tain de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.